L'ancien pilote français de Formule 1 Philippe Streff est mort à l'âge de 67 ans, comme l'a annoncé, ce samedi 24 décembre, l'organe officiel de communication et fin médias. Je suis attristé d'apprendre la mort de Philippe Streff. Il a montré un courage et une détermination incroyables tout au long de sa vie, a ainsi réagi le président de la F1, Stefano Domenicali. Une bien triste disparition pour le monde de la F1 que celle de Philippe Streff. Il avait fait parler de lui par son talent dans cette discipline mais aussi parce qu'il avait été victime d'un terrible accident de F1, qu'il avait rendu tétraplégique. C'était en 1989, lors d'essais privés destinés à tester des pneumatiques pour l'écurie française et UGS sur le circuit brésilien de Jacarepagua, à Rio de Janeiro. Né en 1955, à la Tronche, Isère, Philippe Streff avait prouvé sa combativité et sa générosité en se consacrant par la suite à la défense des personnes handicapées. Son accident a, comme d'autres et comme la mort de la légendaire Tonsena, contribué à ce que les autorités de la F1 améliorent la sécurité des circuits. Après son accident, le regretté Philippe Streff n'avait pas quitté le monde des sports mécaniques et s'était consacré à l'organisation des preuves de cartigne. S'y est-il la ministre des sports qui cesse d'exprimer ce jour après l'annonce de sa mort. Après, son accident, il s'était battu sur tous les fronts pour que les personnes avec un handicap puissent vivre aussi normalement que possible, y compris au volant, avec ingéniosité et en pionnier, a déclaré sur Twitter Amélioude et Acastera. Il a été notamment conseiller technique à la délégation interministérielle pour le handicap dans les années 2000, pour faire avancer cette noble cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !